Ma vie est en danger. C'est bon. Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi pour identifier la reconnaissance spatiale pour identifier ces endarmes coiffés en beret rouge et qui détiennent un kalachnikov ? Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance ? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parle bien, si on parle bien, à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurais un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, j'ai dit j'aurais un discours à prononcer. Un discours. C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici. Vous la coupez ici. Attendez, mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Vous n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalach, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un beret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'un de temps n'a jamais dit ici, dans sa déclaration, n'a jamais dit que Bled faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit que j'étais dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser ton nom. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous. Ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo-là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train de regarder... Une autre question, s'il vous plaît. C'est déplorable, quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si... Et avec les prévues comme ça, la commune, nous envoyons à la CPI, si cette reconnaissance... Ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. OK. On n'est pas devant la CPI. On est devant une juridiction nationale. Posez des questions, maître. Voilà. S'il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et des fonctions ? Est-ce que vous n'êtes pas, normalement, garde rapprochée ? Vous n'êtes pas bérérouse. Je peux parler ? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, quand tu m'as dit qu'il faut que tous les éléments portent le bleu rouge à la présidence, j'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigner les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violence flagrante de cette disposition contenue dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le bleu rouge et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le bleu rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tchébouro est monté sur la mamba pour sensibiliser les manifestants ? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait deux endarmes qui étaient coiffés de béré rouge ? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par deux endarmes qui étaient coiffés de béré rouge ? On peut produire cette image-là ? D'abord, j'ai dit que le colonel Tchébouro était un ministre. Il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là portaient le bleu rouge. Ces gardes-corps-là relevés de bâtards. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux. de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Prémenez-vous à travers Conakry. Vous allez voir les grandes autorités s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent le bleu rouge. Portez le bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Tchébouro. Mon colonel, mon colonel, c'est le Treyi qui fait la différence. est la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un beret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsque un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un beret rouge, qu'est-ce que vous en dites ? Apporter les preuves. On va discuter devant le président. On va apporter. Apporter les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, c'est déjà une fausse pour vous. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça ? Quoi ? La tenue de ce monsieur-là que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme ? Mais les gendarmes portaient le tréhi. C'est le même tréhi que les berets rouges qui sont là. Qu'est-ce qui le différencie de ces berets rouges ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel, si vous dites que vous n'avez jamais porté de berets rouges et que vos éléments n'ont jamais porté de berets rouges ? Et nous, nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de berets rouges. Deux autres aussi sont coiffés de berets rouges. Comment on peut vous croire ? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre ? Bien. Je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Je vais vous le dire. On ne sait pas les preuves sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la rue. Je vais chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel ? Personne ne m'a vu en pleine journée porter Karasinikov. Moi, je m'habite toujours simple. Vous pouvez demander. Je dis que demander au lieu d'aller consulter YouTube ou Facebook ou quoi que ce soit. Mais, allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. c'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lantenne du tribunal. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada